Hey salut tout le monde les amis c'est Fomdy j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la carrière si je me trompe pas l'épisode 3 je sais pas Euh j'ai jamais l'attention mais bref on se retrouve avec la trek pour le début du Paris-Nice et mais évidemment aussi la Straday Bianchi Euh on ne va pas l'oublier sachant que bah on a des bons coureurs on a des coureurs assez favoris pour aller la gagner Bref on s'était laissé sur l'UAE Tour donc j'ai un peu simulé parce que je disais je vais faire que les courses World Tour et des objectifs donc voilà Niveau objectif on en a pas encore fait je crois bien hein non voilà faut faire premier de la Straday premier objectif de l'année il faut faire la Straday donc on va tout faire pour l'accomplir Et voilà les amis on est parti pour cette Straday Bianchi et pourquoi les sponsors sont ceux du Paris-Nice d'accord je sais pas pourquoi Mais bref on est parti pour cette Straday avec euh bah vous allez voir le coureur que j'ai pris j'ai pris Bokemonema qui est 1-1 malheureusement Donc voilà Bokemonema euh je l'ai pris parce que quand même il a remporté le Lombardia niveau Vallon il est pas mal Franchement 79 de l'an c'est parfait donc euh voilà il faut euh on va essayer de bah de remporter cette première euh ce gros premier objectif de l'année Parce que sinon le sponsor va nous cracher dessus et voilà les amis on est plus qu'à 15 km de l'arrivée euh à cette Straday Bianchi Et on va bientôt attaquer une autre côte le Tolf et du coup là c'est Bataglin qui roule là comme tout comme David et Formolo Et euh voilà avec Bokemonema malheureusement on a moins 1 mais ça va pas trop nous influencer sachant que ça nous enlève que du 1 baroud et du 1 descente Enfin du moins 1 descente et du moins 1 baroud ça nous ajoute rien mais ça nous enlève pas mal euh pas grand chose pas grand chose d'utile Et voilà du coup ça va nous pas trop nous servir à ce moment hein il nous sert un peu à grand pas grand chose Et euh d'ailleurs ça roule très fort devant là c'est David et Formolo et Ivan Garcia Cortina qui roule très fort là Matej Moric est également là et euh il y a quand même du monde hein vraiment c'est Le peloton est encore 104 114 et attaque de Visconti devant ouais Attaque de Visconti Et je pense qu'il tentait de loin c'est tout Oh attends j'ai l'impression que Boissan Nagan y va Boissan Nagan y va Non on va se... Ah il y a eu des chutes en plus On va se... On va rester... Sachant qu'on est pas le meilleur au sprint hein donc si il faut attaquer Il va falloir attaquer euh... Dans euh... De loin On va suivre Garcia qui roule devant là pour euh... Rattraper les... Les... Les petits euh... Baroud là Ah il y a Dominico Pozzolivo Ah il peut faire un truc hein Non c'est pas Pozzolivo c'est euh Nizolo je me suis trompé Allez vous savez quoi nous on tente avec Bokemonema Attaque de Bokemonema dans la descente Suivi de Diego lui-ci Allez attaque de Bokemonema dans la descente là Virage à droite attention Allez maintenant on va essayer de... De tenir le plus possible même s'il n'y a pas trop eu de cassure On va essayer de... De sortir un peu plus Voilà On va essayer de prendre notre gel aussi Comme ça on a pris un peu d'avance Allez on va commencer le sprint final Qui va gagner cette Stradé Bianche Effort 99 et on va sprinter Allez on est parti pour ce... Euh... Cette Stradé C'est la victoire hein de Bokemonema Victoire de Bokemonema Sur cette Stradé Bianche Le vainqueur de la dernière classique italienne Le Lombardia qui remporte Euh... Une nouvelle classique italienne La Stradé Bianche Euh... On a... On a bien attaqué hein Dans les deux derniers kilomètres dans la descente là C'est... Ce qui nous a fait bien euh... Récupérer Et euh... En fait on a attaqué on a utilisé aucun rouge Donc ça c'est bien Du coup ça nous a permis de... De sprinter Dans les derniers hectomètres Et euh... Ce qui nous a permis aussi de... Bah d'avoir une victoire Euh... Sur cette magnifique course Qui est la Stradé Bianche Je sais pas pourquoi les sponsors c'est ceux de Paris Nice Parce que c'est bizarre de voir des France TV C'est pas grave c'est pas grave Euh... Bokemonema qui s'impose devant Giacomo Nizzolo Et Matej Morich Et du coup la meilleure équipe est d'autre que la Bahreine McLaren Et du coup voilà Première classique remportée pour euh... Pour euh... La Trek Et ça c'est beau Et le sponsor va être content j'espère Et euh... Voilà Regardez le moral de Bokemonema Qui c'est... Qui est très content Et voilà Première étape on va tout de suite se retrouver pour le début Le départ de ce Paris Nice Et les amis comme vous le voyez Nous sommes au départ du Tireno Adriatico Et oui parce qu'en fait Euh... J'ai mis Matteo Moschetti Euh... Le sprinter de la Trek Le seul sprinter de la Trek Sur euh... Le euh... Tireno Du coup euh... Oh putain en plus il y a un plus 4 ça c'est beau Du coup j'ai décidé de... De démarrer euh... Les deux courses Paris Nice Tireno Sur le Tireno parce que les deux étapes Les trois étapes de sprint du Paris Nice Ne servaient à complètement rien J'ai perdu au compte temps Je les ai jouées Mais je les ai pas tournées Parce qu'il y avait rien à tourner Et euh... Voilà En fait je restais dans le peloton Et puis je... 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 Je regardais le sprint Donc c'est pas très beau A voir là On aura du gameplay sans doute Parce que là Matteo Moschetti Bien évidemment avec son plus 4 là il va faire plaisir Et bien évidemment aussi Euh... Oula... J'ai eu peur Je me suis dit qu'est-ce qu'il s'est passé En fait non c'est... C'est Vincenzo Nibali Qui... Qui a un petit plus 1 Euh... Niveau chrono Mais euh... Ouais j'ai cru qu'Antonio Nibali C'est... J'ai... J'ai oublié que j'ai mis Antonio Nibali Sur le Tireno Du coup j'ai eu peur Mais bref voilà c'est pas grave Euh... C'est vrai que je me suis fait... Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé là Nibali Il a eu un coup de mou ou comment ça se passe Et les amis regardez on est plus qu'à Euh... 16 km de l'arrivée Ah euh... Lido del Camaero Cameore Ça me rappelle le Diro C'est vrai que j'arrive pas à dire les villes Mais bref Euh... Ah d'ailleurs j'ai pas fait comme ça C'est un peu mieux comme ça Et puis euh... Voilà Ça lui s'est pas trop passé grand chose Ce que je pensais Et euh... On va tout de suite faire le sprint Bien évidemment pour essayer de gagner notre première étape en sprint Avec Matteo Moschetti C'est vrai que dans le Mercato Faudrait que vraiment que j'achète un... Un gros sprinter Parce que c'est vrai que sans sprint-ter c'est difficile C'est vrai que sur ce Tireno on a pris un peu l'armada On a pris Diou Chikone On a pris Steuven Moschetti Nibali On a pris une équipe type pour un Tour de France Ça c'est un truc de fou Et bien évidemment Euh... Richie Porte Et Bokemon Emma Sont euh... Dans le... Paris-Nice C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur le Tireno Voilà Là c'est Sam Bennett qui remonte fort Allez là Plus que euh... Huit kilomètres Et l'échappée a été reprise On va bientôt faire lancer euh... Je pense qu'on va la laisser comme ça Parce que pour que je lance Ça va être long après On va faire lancer Moschetti Hop on va décaler un peu à gauche Parce que la Jumbo nous... Nous bloque Avec ses beaux... Avec ses beaux casques là Regardez Casse-lizer Allez il n'a plus que 4 kilomètres On est bientôt parti là Moschetti lance le train Tout comme Steuven On voit la ligne d'arrivée au fond On voit la ligne d'arrivée On va prendre le gel à tout le monde On va lancer pour Steuven Allez c'est parti Qui c'est qui va aller s'imposer Allez on lance pour tout le monde Est-ce que Matteo Moschetti Va aller arriver à aller s'imposer Attention Allez Non malheureusement Ça va pas être possible Et ça va être parce qu'elle a... Non Qu'elle est B1 Qui va aller s'imposer Sur le Tireno Et nous Moschetti On fait pas un bon résultat Malheureusement c'est dommage On a lancé un peu trop tôt Ça va être lancé à 1300 mètres Euh... C'est plus comme avant Maintenant c'est pour ça Que j'ai un peu galéré Et euh... Voilà Bon c'était une étape de sprint Assez euh... Assez euh... Voilà quoi Assez nulle C'est qu'il s'est passé Pas passé grand chose Et puis ouais On va atteindre les retardataires Et puis on va repasser Euh... De l'autre côté Euh... De l'Europe Et aller en France Pour le Paris-Nice On va juste voir les podiums De cette étape Du coup Calé B1 Regardez-moi ces beaux podiums Qui s'imposent Et qui prend le maillot bleu Du leader Du classement général Et euh... C'est Alexander Edmartson Qui prend le maillot Du meilleur grimpeur Et le maillot du meilleur smitter Va être porté par la procuration Par Sonic Orbeli Et euh... C'est Vartra Qui a le... Vartra ? Ouais Norman Qui a le maillot du meilleur jeune Donc voilà Une étape assez Euh... Efficace Mais pas précis Parce que vraiment C'est ni efficace d'ailleurs On a pas fait grand chose On finit quand même 10ème Et 13ème avec Nébali C'est quand même pas mal Et puis ouais On va tout de suite passer De l'autre côté de l'Europe Et arriver en France Pour ce... Pour ce Paris-Nice Et on va bientôt C'est lancé Parce que oui On est sur la 3ème étape De ce Paris-Nice Euh... On va faire un chrono Dans les rues de... De Saint-Armand Euh... Euh... Motron Et on est parti avec Bokémolema Qui a une bonne note Qui a une bonne note Qui a un petit plus 2 Et ça nous rend C'est pas mal C'est pas mal Surtout pour un chrono Parce que Euh... C'est là où on va devoir Bah déjà Commencer à s'expliquer Avec les leaders Du classement général Et euh... Il va devoir On va devoir Bien s'expliquer C'est un chrono Assez ballonné quand même C'est un chrono Assez ballonné Donc euh... Il va falloir faire attention Devant nous Il y a le champion de France Benjamin Thomas Et derrière nous Les favoris Continuent à partir Et ouais Allez Bokémolema Qui a passé la première bosse Le vainqueur de la stradet Celui qui a Renversé un peu Cette stradet Personne pensait Que ça allait être lui Le vainqueur Et il est venu en patron Et nous On va bientôt rattraper Mais Ouais On va bientôt rattraper Le belge de la loto On le rattrape On va très vite Sachant que Bokémolema C'est un très bon coureur Au chrono C'est un très bon rouleur Il va vite Allez On va faire le sprint intermédiaire Enfin le pointage intermédiaire Et on est 10ème à 19 secondes On est 10ème à 19 secondes C'est à dire qu'on est Euh Ouais On est derrière Garen Thomas et Primoz Roglic Et Thibaut Pinot Il va falloir remonter un peu la pente Parce que là Thibaut Pinot Il est où Thibaut ? Il a fini Thibaut ? Ah oui Thibaut ils sont 5ème Garen il est à Ah ouais quand même On est bien en retard Quand même là Il va falloir faire attention Après si on perd que 10 secondes C'est pas le C'est pas le plus important C'est On pourra le reprendre dans la montagne Si on peut Allez Deuxième pointage intermédiaire Pour Bokémolema Ça ne va pas trop changer Si On a quand même perdu du temps En même temps C'est parce que je n'ai pas du tout Roulé dans la descente Pour bien donner dans le plat là Et Voil y voilou Ah c'est vrai que Maximilien Tchermann A mis tout le monde d'accord Sur l'arrivée Il a quand même battu Garen Thomas Il n'a plus que 2km Bokémolema On va Il était court ce chrono 14 bornes Allez le virage à gauche Et on va attamer Là Le final de ce Contre la montre On va En tout cas on l'a très bien géré On finit avec aucun jaune Et on finit quand même 13ème 13ème On a regagné quand même un peu de temps Mais on en a perdu sur les favoris Sachant que là On est Ouais on est carrément À 15 secondes de Pinot Et à 30 secondes de Primoz Roglic C'est rien C'est rien Surtout sur PCM 30 secondes C'est rien du tout Donc ouais c'est On va J'espère qu'on va bien Rattraper ce retard qu'on a pris Donc c'est Maximilien Tchermann Qui s'impose devant Garen Thomas Et Primoz Roglic Gaggenhardt et Thibaut Pinot Complètent le top 5 Et du coup Maximilien Tchermann Comme en 2020 Va aller prendre ce premier maillot jaune À la rayure blanche C'est comme Comme en vrai Vraiment comme en vrai Ricosta Qui va aller chercher le maillot du meilleur grimpeur Gaviria le meilleur sprinter Et Gaggenhardt le meilleur jeune De ce Parénis Et les aïe on est au départ De cette Étape Du Tireno Adriatico La troisième Si je me trompe pas Avec Vincenzo Nibali Qui est un plus deux C'est la troisième étape Entre Folonica Et Sosacrofano C'est une étape de Valon Assez Ouais Assez Avec un col A la fin Le Poggio Nibuyo Donc ouais On peut tenter quelque chose Avec Nibali sur cette étape Je compte pas envoyer Quelqu'un dans l'échappée Parce que ça sert pas à grand chose Sachant que Ça ne va pas nous laisser sortir Même le maillot blanc est sorti Genre il va sortir lui Le sixième du général Va essayer de sortir En même temps c'est un Bardiani Le sixième du général C'est un truc de fou Qu'est-ce qui se passe Et voilà les amis On est plus qu'à 20 km De l'arrivée A Socla Sacrofano Soclafano Ça n'existe pas Et avec Vincenzo Nibali On est toujours assez bien Avec Le requin de Messim Ah Ça a l'air de rouler très fort Avec Ivan Garcia Cortina Qui roule très fort Là le vainqueur À Paris Nice 2020 On se rappelle tous Sa victoire sur le sprint Et voilà Plus que 16 km Il reste encore deux boss Dont une Qui m'intéresse assez Pas mal Vraiment il y en a une Qui m'intéresse pas mal Ça roule très très fort Là c'est Alberto Bettiol Le vainqueur du Tour des Flandres 2019 On se rappelle aussi Qui est en train de rouler Ah c'est bon Ah si ça roule Je sais pas pourquoi Ça roule aussi fort Mais Ouais Moi je comptais attaquer Avec quelqu'un Oh chute 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 Oh chute Grosse chute là Oh là là Grosse chute Grosse chute Il est tombé Juste à côté de Nibali C'est celui qui me protégeait Et du coup ça roule fort Oh là là le peloton Oh la saleté de peloton Saleté de peloton Allez Attaque de Vincenzo Nibali Attaque de Vincenzo Nibali On va essayer de sortir Ça ne veut pas sortir On peut pas sortir Ça Ça Sorte Ça Ça attaque trop On peut pas sortir malheureusement Non c'est Olivier Arnasson Qui roule trop fort Je sais pas ce qu'il a Olivier Arnasson Mais bon Il roule très fort Et du coup La chute Oh il était à côté de moi On a eu vraiment de la chance Là je touche du bois actuellement Mais vraiment On a eu beaucoup de chance De ne pas tomber avec Vincenzo Nibali On va prendre notre gel rouge là Je l'ai pris un peu trop tard Un proto-toto Mon gel là Allez hop Il reste plus que 3 km Attention attaque Attaque de Dylantons Attaque de Dylantons Attention Parce qu'il Dylantons Je crois il a eu un hop Regardez ses notes 81 vallons Il va falloir faire attention à lui Il va falloir faire attention à lui Suivi par Gronomegan quand même Il est issu par Dylant Gronomegan Et c'est parti le sprint Ça va descendre un peu Et ça va remonter juste après Donc on peut lancer un peu de loin Allez on est parti avec Vincenzo Nibali Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose Et ça va être la victoire de Dylant Gronomegan Non Tony Gallopin Tony Gallopin Gronomegan Ça va être la victoire de Tony Gallopin A Sacrofano Oh la 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 Victoire de Tony Gallopin Il nous va faire une belle 5 à 1 Avec Vincenzo Nibali Sachant que c'était pas une étape Du tout Pour nous mais pour les sprinters Vous savez que là c'est Tony Gallopin Qui va aller s'imposer Devant Dylant Gronomegan Quand même on est pas sur un sprinter de merde Il a bien joué Je comprends pourquoi maintenant Oliver Nasson Voulait que de faire Voulait que de rouler Mais bon Bref en tout cas On est 5ème nous Avec Vincenzo Nibali Donc c'est plutôt pas mal Donc pour les podiums les amis C'est Tom Dumoulin Non Tony Gallopin Qui s'impose devant Dylant Gronomegan Et Oliver Nasson Le doublé de la GM des aires mondial C'est un peu rare Mais du coup Tony Gallopin Qui va aller chercher le maillot Du leader du classement général Et oui il va aller chercher le maillot Le fameux maillot bleu foncé Sinon après niveau Changement de classement Ah on a le maillot blanc On a le maillot blanc Avec je sais plus qui J'ai vu un maillot J'ai vu un sponsor trek Je sais pas qui c'est Donc c'est bien On a au moins un petit maillot Un petit maillot distinctif Donc ça fait plaisir bien évidemment Et on se retrouve en France les amis Pour la sixième étape déjà De ce Parainis 2020 Avec bien évidemment Bokemon Emma Qui a un plus deux Et ça c'est bon Parce que regardez moi Cette étape entre Sorg et Apt Étape assez courte Mais assez moyenne à la fois Donc il y a beaucoup de cols Et beaucoup de cols Au programme Et bien évidemment aussi Une petite arrivée en descente Puis une petite bosse à la fin Donc à ne pas négliger Et il va falloir faire Beaucoup attention Sachant que On est qu'à 34 secondes 36 secondes Du Du maillot jaune Donc En espérant se rapprocher De plus en plus Pour arriver en jaune A Nice Et on n'est plus qu'à 1 km du pied De ce dernier Col répertorié La côte D'Oribo Avec Bokemon Emma Bah vous savez quoi On va essayer d'attaquer Mais évidemment Si ça ne roule pas très fort Vous savez quoi On va même mettre Porte à rouler très fort Hop Et après Vu que Porte est dans une très bonne forme aussi Et bien il va bien nous aider Attention là C'est Tish Benaut Qui attaque Attention Tish Benaut Suivu de Adam Yetz Le britannique Attention Là Il reste plus que 14 km Et devant Il y a encore Des échappés Ah non Non c'est pas les échappés C'est Tish Benaut Avec Adam Yetz Qui roule Et nous avec Richie Porte On essaye de faire un bon boulot là Pour amener sur orbite Bokemon Emma Allez là Adam Yetz Qui en remet une Adam Yetz Qui en remet une Le britannique là Vous savez quoi Allez hop Hop Attaque de Bokemon Emma Voilà On est parti avec Le néerlandais Bokemon Emma On est parti tous les deux Avec Damiette Est-ce qu'il veut collaborer Ou pas le britannique S'il veut collaborer On gagne Il y a l'étape Mais qu'est-ce qu'il est con lui Simon Simon bravo T'as fait ramener T'as fait ramener à ton frère Nous Non mais vraiment Il est con Pourquoi il nous a fait ramener Simon Qu'est-ce que tu fais Il est con Non mais sérieusement Pourquoi il roule Alors que son frère est devant Ça aurait été un équipier Ok il s'entendrait pas Mais là c'est son frère Voilà quoi Faut réfléchir un peu Simon C'est Tu sais Tu aurais pu Voilà Vous aurez partagé Les gains de l'étape Tu sais Vous aurez fait quelque chose Vous aurez bu un coup A la fin de l'étape Tu vois Et pourquoi tu le roules dessus Oh mon dieu Misère Bon allez On attaque la dernière côte Et vous savez quoi On y va avec Richie Porte On y va avec Richie Porte On y va avec Richie Porte On perd pas de temps Et on va derrière Y aller avec Bokemon Emma Allez On donne tout Pour aller chercher du temps On s'est fait envoyer sur orbite Avec Bokemon Emma là On a déjà 18 secondes Non porte 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 Calme toi Calme toi J'allais faire jouer porte Allez Plus que 1,5 km là Avec Bokemon Emma Est-ce qu'il va pouvoir aller s'imposer Devant tout le monde là Allez on commence à se mettre en effort 99 derrière Ça attaque à Toshio Tijmano Trois bien fort Mais c'est la victoire De Bokemon Emma Sur ce par enice Deuxième victoire d'étape Pour le Néerlandais Sur cette vidéo Et vraiment Il a gagné la première étape De cette vidéo Et pour conclure Il gagne la dernière étape De cette vidéo Mais ça c'est beau Et ça c'est beau Et regardez les deux yet Bien fait les deux yet Vous finissez 4 et 5 C'est bien fait Vous aurez pu finir Premier et troisième Et bah non Et bah non Et bah non Du coup victoire de Bokemon Emma Devant Devant Tijbenhout quand même Tijbenhout Qui a des très bonnes notes Depuis son par enice Il a fait une très bonne impression Il a fini maillot vert Et deuxième Troisième je crois Non deuxième Et c'est Nero qui a fini troisième Et Julien Alphi Qu'on ne présente plus Qui a fini Troisième Sur le podium de l'étape On va atteindre les retardataires Et j'espère Avancer Et gagner quelques minutes Voire même Quelques secondes Voire même quelques minutes Sur le maillot jaune Est-ce que On a gagné un peu du temps Ouais on a gagné quand même 14 secondes Donc c'est pas grand chose Mais ça nous met quand même Sur La quatrième place Avant les grosses étapes de montagne Donc franchement c'est pas mal Et Charmant garde Son maillot jaune A la rayure blanche J'en reste dans l'hiver Lui Prend le maillot Du meilleur grimpeur Du meilleur switter C'est Wood Van Aert Le 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 cycliste belge Le jeune belge Et la meilleure équipe Et la Ineos C'est le meilleur jeune Et Pavel Sivakov Donc voilà Dernière étape de cette vidéo C'est bien C'est cool quand même On s'est bien amusé Et voilà Bon les mocs qui remportent cette victoire Enfin cette étape On peut pas remporter une victoire C'est impossible Mais voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Les amis N'hésitez pas à la liker La partager La commenter Si ça vous a plu On se retrouve Dans un prochain épisode Pour La fin Du Tireno Et de Paris Nice Et puis voilà En tout cas moi les gars Je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz